Prime Vidéo a dévoilé vendredi 19 janvier un documentaire centré sur la vie de Squeezie. Le YouTuber n'est pas du genre à dévoiler sa vie privée. Pourtant, un détail particulier a retenu l'attention des internautes dans Merci Internet. Son fond d'écran de téléphone. Merci Internet occupe la tête du classement de Prime Vidéo depuis sa sortie, le YouTuber aux 18 millions d'abonnés sur YouTube est une nouvelle fois indétrônable de la première place. La série réalisée par Théodore Bonnet a bouleversé les spectateurs en dévoilant le vrai visage de Squeezie, tenaillé par la pression constante d'échouer. Le réalisateur, ami depuis 10 ans avec le vidéaste, livre un récit émouvant sur les dessous du métier de YouTuber, qui n'est pas toujours facile. Lundi 22 janvier, Squeezie a d'ailleurs sorti une nouvelle vidéo intitulée La dernière avant un moment, Merci, dans laquelle il explique faire une petite pause de quelques mois sur la plateforme. Si la série a suscité de nombreuses réactions positives sur les réseaux, un détail a fait vivement réagir les internautes. Squeezie, qui est la jeune femme apparaissant sur son téléphone dans le documentaire Merci Internet. Dès les premières minutes du documentaire, le fond d'écran de Squeezie a attiré l'œil des spectateurs. Sur l'image qui n'apparaît que quelques secondes, le créateur de contenu pose aux côtés d'une jeune femme souriante, « T'auras pas ma vie privée pour ton documentaire, toi », déclare d'ailleurs le YouTuber, amusé, à l'attention de son ami en train de filmer. Sur Twitter, les internautes réagissent, pitié, les larmes le fond d'écran de Squeezie dans son docu, s'émeut une abonnée, le fond d'écran de Squeezie avec Chloé, je fonds, ils sont adorables, s'enthousiasme une autre. Reconnue par certains, l'influenceuse Chloé Gervais apparaît en effet sur le selfie. Très présente sur TikTok, la jeune femme de 25 ans poste régulièrement des vidéos au mode, lifestyle et humoristique suivie par plus de 580 N000 personnes sur le réseau. Si le duo n'a jamais officialisé une relation potentielle, Squeezie et Chloé Gervais ont déjà posté des vidéos et photos ensemble sur leur compte Instagram. Le YouTuber a aussi évoqué à plusieurs reprises des anecdotes avec sa copine lors de ses livres sur Twitch, sans jamais citer de nom. On revient sur la chaîne principale en avril, Squeezie fait une pause après la sortie de Merci Internet après la mise en ligne de la série documentaire, une pause s'impose pour Squeezie et son équipe. Dans sa dernière vidéo YouTube, il discute simplement avec ses deux amis, Théodore Bonnet, le réalisateur de Merci Internet, et Théo Meunier, le monteur des vidéos. L'équipe évoque les dernières années qui se sont écoulées, pour compléter ce qui n'a pas pu être dit dans le documentaire. Après l'effort, le réconfort, le créateur de contenu a annoncé, on a décidé de faire un petit trou de vidéo de 2-3 mois histoire de se reposer, de se remettre les idées au clair, d'avoir de l'insti. Le YouTubeur a expliqué que l'équipe travaillait sur de nouveaux formats et qu'ils continueront de produire les concepts à succès sur la chaîne, à l'instar de qui est l'imposteur. En description, il précise, on revient sur la chaîne principale en avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501